10h, 10h30, Sud Radio Média. Et là on va vous emmener très loin parce que ce soir c'est la diffusion du premier épisode de Colantin. Et, ah ouais, j'adore. Ne me dites pas bonjour. Non, je ne vous dis pas bonjour. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai dit Gansman, bonjour. Notre aventurier préféré sur cette antenne. On reçoit Julien Mann, le producteur de Colantin. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des programmes d'Aventure Line Production. Alors, Colantin, le feu sacré. Parce que c'est près d'un volcan. Oui, mais c'est près d'un volcan. Mais on va parler de la localisation de ce Colantin. Mais cette musique, je vois juste qu'on revienne à une parenthèse sur la musique originale. Oh, il est décédé l'année dernière. Mais c'est vraiment un générique qu'on ne pourra jamais toucher. Ah, il a été modifié. Il a été adapté, mais on n'a pas changé la tonalité, le thème. Parce que oui, ça fait partie de la signature de Colantin. On y est très attaché. Je crois que le public aussi y est très attaché. C'est un peu une mêlène de Proust. Quand on l'entend, on se met devant la télé. Oui, ça fait partie des génériques qui restent emblématiques de toutes ces émissions qui marqueront... Et on peut faire un clin d'œil à Paul quelque chose. Je vais retrouver son prénom qui est décédé l'année dernière. C'était le compositeur de Colantin. Vous ne le saviez pas ? Il y a deux ans ? Il n'est pas décédé, je crois. Si, si, si. Ah bon ? Oui, si, ça, j'en suis sûr. Bon, Colantin, tout le monde connaît le principe du jeu. C'est ces aventuriers qui sont lâchés comme ça dans la nature. Et il y a des épreuves avec Denis Brognard en maître de cérémonie. C'est à chaque fois... Alors, sur la localisation, je voulais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur la localisation, sur cette île, sur laquelle ils sont. Vous êtes aux Philippines pour ce numéro-là. Mais ça demande un an et demi de recherche. Oui, ça demande beaucoup de travail en amont. Pourquoi ? Parce qu'on a un cahier des charges très précis et très long pour trouver une localisation pour Colanta. Et donc, on travaille, c'est ça, entre un an et demi et deux ans avant la saison en question, pour cibler des zones dans le monde. Donc, on a un fixeur, Nicolas Roussel, qui part dans le monde pour aller cibler des zones. On va en valider une ensuite. Et puis, après, c'est un travail d'équipe. On part une première fois pour un voyage de repérage avec Yann Legac, le producteur des jeux, avec le registreur général, le directeur de production, Valentin Wattelet, pour voir la zone plus précisément, faire un tour assez exhaustif pour voir si on trouve des îles désertes, des sites de jeux coupés du monde. Mais aussi, ça c'est pour la partie équipe de tournage, une base de vie pour nos équipes de tournage à proximité, à moins d'une demi-heure de bateau des sites de tournage. Et puis ensuite, il y a un deuxième voyage, ce qu'on appelle l'implantation. L'implantation, ça permet de précisément se dire, on va faire tel jeu à tel endroit. Et le camp ou les camps, ce seront cette île, puis celle-ci. Ça veut dire aussi, est-ce que vous n'avez pas fait le tour du monde déjà ? Vous n'avez pas déjà checké à peu près tous les endroits possibles compte tenu du cahier des charges ? Alors, on n'a pas encore fait le tour du monde, mais on connaît pas mal de continents, on connaît pas mal de pays. Mais quand on cherche un endroit isolé, qui est accessible, et qui est à moins de deux heures d'hélicoptère d'un hôpital aux standards internationaux, déjà ça réduit les champs des possibles. Parce que c'est l'assurance qui demande qu'on puisse évacuer quelqu'un en moins de deux heures. Et autre question, pourquoi il n'y a jamais eu l'Afrique ? Parce qu'il y a eu des survivors, la version américaine en Afrique, avec un côté safari. Pourquoi il n'y a jamais eu cette version-là ? C'est vous qui vous êtes opposé ou plutôt TF1 ? Non, on n'a pas trouvé de site adapté à nos souhaits, on va dire, d'un point de vue artistique aussi. Et chaque pays, chaque survivor, nous, ça s'appelle Koh-Lanta en France, chaque version dans le monde a sa culture propre. Alors nous, on est vraiment très attaché, très ancré dans le mythe de Robinson, et le système D, les techniques de survie, etc. Ce qui est beaucoup moins le cas pour d'autres pays. Et nous, on a besoin, et on cherche, beaucoup de sites. On aime bien changer de site de jeu, d'avoir plusieurs camps vraiment différents. Donc, on se rajoute des critères en plus. Alors, on reçoit, je vous le disais, Julien Mann, le producteur de Koh-Lanta, pour une nouvelle saison Koh-Lanta, le feu sacré. Donc, vous le disiez, c'est à l'est des Philippines, cette île. Exactement. Avec donc ce fameux volcan, qui fait partie du paysage. En tous les cas, on n'a pas vu les épisodes, on a juste le teaser. Mais qui va faire partie, on va dire, de l'aventure. Oui, on est à l'est des Philippines, dans la province de Karamoan. C'est un petit archipel, avec plusieurs îlots, perdus, isolés. Et toute la zone est dominée par le mont Mayonne. Un volcan, un strato-volcan. C'est-à-dire un cône parfait, à la manière du mont Fuji, au Japon. Ah d'accord. Qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Vraiment, il surplombe tout, parce qu'on est au niveau de la mer, forcément, sur les îlots. Et puis au-dessus, au loin, il y a ce volcan qui est toujours en activité. Il y a des fumeroles qui en sortent. Et quand on a imaginé, avec les équipes du DEV, du développement d'ALP, cette mécanique, cette règle du jeu, cette nouvelle règle du jeu, du feu sacré, ça a paru évident, comme on était dans cette zone, de l'ancrer dans ce volcan. Et il y a une légende aussi, je pourrais vous la raconter si vous voulez, une légende autour de ce volcan. Mais est-ce qu'il est aussi volcanique que Denis Bruniard ? Denis Bruniard n'est pas volcanique. C'est l'avantage. Et je tiens à dire, on a lu beaucoup de choses, et beaucoup de choses ont été dites sur Denis le tyran. Il faut faire attention, parce que les mots ont un sens. Et pour travailler avec lui depuis 2005, il n'a rien d'un tyran. Mais est-ce qu'il a des colères ? Est-ce qu'il a des énervements ? Il a des agacements qui peuvent arriver, mais comme tout le monde, sur un tournage comme celui-ci, qui est très exigeant. Et il n'est pas tyrannique du tout. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Laurent Nestret hier, dans le buzz Figaro, qui a dit qu'il avait assisté lui-même à des emportés, à des colères de Denis Bruniard ? Vous l'avez entendu ? Oui, je l'ai entendu. Je pense qu'il faut se concentrer chacun sur son programme, et ne pas essayer de faire la communication de son propre programme en s'appuyant sur Koh Lanta, par exemple. Ça, c'est un premier point. Et les agacements, oui, il y a eu des agacements de Denis, comme il y a eu des agacements d'autres personnes sur le tournage de Koh Lanta, ni plus ni moins que quand on travaille ensemble et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous ne pensez pas que ça entache l'image de Koh Lanta, ce qui s'est passé avec Denis Bruniard ? La réalité, c'est que, je vous le dis, nous, moi je connais Denis, et on connaît Denis, on travaille avec lui, on est très contents de travailler avec lui depuis toutes ces années. Je ne suis pas sûr que les téléspectateurs qui aiment le Koh Lanta portent une grande attention à ce qui a pu être dit et les termes déplacés qui ont été utilisés. Allez, on va faire le zapping, si vous le voulez bien. En deux parties ? En deux parties ? En deux parties ? Allez, on y va d'abord, première partie du zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. On a été un peu bavard, mais c'était important. On dirait une série Netflix, j'allais dire Valérie, on dirait une série de Netflix, Christine. Mais dans la vraie vie, je ne sais pas si vous avez vu ça, et vous Julien, hier est apparu sur les écrans du monde entier le visage de Giulia Faustina. C'est une Polonaise de 21 ans qui prétend être Maddy McCann. Une Britannique, vous savez, qui a été enlevée au Portugal en 2007. C'est assez fascinant. Reportage de France 2. Depuis quelques jours, cette jeune Polonaise a créé sur les réseaux sociaux un compte au nom explicite. « Je suis Madeleine McCann », affirme-t-elle. Elle y montre ses grains de beauté, et surtout une tâche dans l'œil. Signe caractéristique de Maddy, mis en avant dans les appels à témoins de l'époque. Maddy aurait aujourd'hui 19 ans. L'âge de celle qui se présente comme Giulia Faustina ne correspond pas. Selon mes papiers, j'ai 21 ans. Mais je pense que quand quelqu'un kidnappe un enfant, il change probablement son identité et sa date de naissance. – Oui, étrange histoire. – C'est peut-être la horreur Brossard, pour le dire. – On ne sait pas trop. Mais je crois que les parents de Maddy McCann ont accepté les tests ADN. – Vous en pensez quoi, vous ? – Que c'est une affabulatrice. – Ah bon ? – Oui, je pense sincèrement. C'est une histoire qui fascine la planète entière, depuis que cette petite fille a disparu de cet hôtel au Portugal, du côté de Faro. Et comme elle s'est volatilisée, et que l'enquête a piétiné au début, et qu'il y a eu des errements, on a vu cet enfant partout. – Vous aussi, Julien, vous pensez ? – Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas vu ses comptes, mais je trouve ça étrange et étonnant. – C'est fascinant comme histoire. – On aura la réponse, puisque les parents sont OK pour des prêts modènes. – Dans cet avou, Claude Ardine, un journaliste a raconté son immersion dans la brigade des mineurs. Il a observé à Marseille un phénomène de violence chez les 15-16 ans, qui sont déjà à la tête de réseaux de prostitution. Il a raconté ça hier dans cet avou. Ça aussi, ça fait froid dans le dos. – Marseille, pour la plupart de ses gamins, c'est le Dubaï du sud de l'Europe. La fête, la musique, l'alcool, c'est la télé-réalité qui fait des dégâts absolument incroyables les réseaux sociaux. Ces gamines déboulent à la gare Saint-Charles, où vous avez des bandes de prédateurs très jeunes qui sont là, qui savent exactement où elles se trouvent, ce qu'il faut faire pour les amadouer. On leur paye un sandwich, on les héberge. Et après, elles se retrouvent dans des réseaux de prostitution, dans des Airbnb, des hôtels miteux de la périphérie de Marseille. Et alors, il y en a une d'entraide qui a réussi à s'échapper et qui a été récupérée par la brigade des mineurs. Ils l'ont sauvé la vie. Parce que probablement que si elle était restée plus longtemps, ça se serait très, 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 très mal passé. – Oui, c'était effrayant. – C'était effrayant. Après la pub, Christine, je vais vous parler d'une rencontre hallucinante entre Bruce Toussaint et l'avocate d'un des passagers de Pierre Palmat. – Allez, on revient dans un instant, en compagnie également de Julien Mann, le producteur de Koh-Lanta, qui est notre invité ce matin sur Sud Radio. A tout de suite. – 10h, 10h30, Sud Radio Média. – Et dans un instant, on va recontourner sur l'île de Koh-Lanta, enfin, en tous les cas, sur l'île sur laquelle se passe l'émission Koh-Lanta avec Julien Mann, notre invité. Mais on continue aussi avec le zapping. – Oui, et je voulais signaler que c'est Paul Coulac dont je parlais qui a composé le générique de Fort Boyard. – Non, de Fort Boyard. – De Fort Boyard, mais c'est lui qui est décédé. Et le générique a été… – C'est ça pour une société qui s'appelle… – Qui a été composée par Olivier de Monet-Penny, de la société Monet-Penny, le générique de Koh-Lanta. – Voilà. – Et il est bien vivant. – Je corrige, il est bien vivant, mais c'est la même société à Mont-Turlain. Voilà pourquoi j'ai confondu. L'erreur est humaine et je suis très humain. On continue le zapping avec une scène hallucinante hier sur BFM entre Bruce Toussaint et l'avocate des passagers. Croyez-vous-le pas ? – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Croyez-vous-le pas. – Quatre heures sur le mal. – Il n'a pas vu qu'il y avait eu un accident. – Bah oui. – C'est pour ça qu'il est parti. – Bah oui. – Donc voilà, la défense de l'avocate. Salut, c'est pas en toi, Bruce Toussaint. – Pardonnez-moi, mais vous dites qu'il n'a pas forcément eu conscience de ce qui s'était passé. Enfin, il y avait bien deux carcasses de voitures encastrées à cet instant. Et on a vu d'ailleurs dans quel état étaient ces voitures. – Alors, je vous rappelle qu'on était sur une route qui était sombre. On était sur une route qui est totalement sombre, sans éclairage. Mon client voyait tout noir, avait des acouphènes. Et non, sur le moment, il n'a absolument pas vu qu'il y avait eu un accident. – Il n'a pas vu qu'il y avait un accident. Il n'a pas vu qu'il y avait des victimes. – Enfin, il n'a pas vu, voilà, tout à fait, il n'a pas vu qu'il y avait des victimes. Il n'a pas vu qu'il y avait eu une collision entre plusieurs véhicules. – Peut-être qu'il n'était pas en état de voir qu'il y avait… – Il n'a pas vu l'accident, il est rentré, normalement. – C'est ça, il est parti, il rentre chez lui. – Mais oui, mais oui, quel avocate. Hier, alors, je ne sais pas, les candidats gagnent toujours 100 000 euros ? – Toujours 100 000 euros, oui. – Il les touche à quel moment ? – Après le dépouillement. – D'accord. – Voilà, donc après la finale en direct. – D'accord, ça veut dire qu'entre le tournage et le moment où ils ont le chèque, ils mettent un an à peu près ? – Un petit peu moins, puisqu'on a tourné en août-septembre et on commence la diffusion ce soir. – D'accord, et c'est un virement ? – Oui, c'est une carte bleue. – Ce n'est pas une mallette de billets qui arrive chez eux, non, non, c'est un virement. – Eh bien, peut-être qu'ils pourront s'acheter plein de choses de luxe parce que Hermès a annoncé des bénéfices records et dans le même temps va le partager avec les salariés. C'est une petite musique qui revient, vous allez voir si le luxe ne s'est jamais porté aussi bien. Désormais, les grands groupes ont compris qu'il fallait partager la richesse. Hier, le PDG d'Hermès a fait cette annonce, c'était aussi sur France 2. – Après deux augmentations successives de 100 euros pour les collaborateurs français et le versement d'une prime de 3 000 euros à tous les collaborateurs dans le monde en 2022, nous avons annoncé une nouvelle prime de 4 000 euros qui sera versée à la fin du mois. – À laquelle s'ajoute l'intéressement. En tout, un salarié d'Hermès en France touchera l'équivalent de 17 mois de salaire sur l'année, selon le groupe. Chez LVMH, 1 500 euros pour les salariés les plus modestes. Et certains vont plus loin, 13 000 euros pour l'entreprise italienne Ferrari, grâce là aussi à des ventes record. – Voilà. – Ça s'appelle le partage de la richesse, dont on parle beaucoup en ce moment. – Tout à fait. Le partage cette fois des émissions télé. Alors ce soir sur TF1, c'est la nouvelle série d'épisodes du jeu Koh-Lanta, le feu sacré à Julien Magne, producteur de Koh-Lanta, qui est avec nous ce matin. 20 naufragés qui vont être largués comme ça sur cette île des Philippines. Est-ce qu'il y a beaucoup ? Combien vous recevez de candidatures chaque année pour participer à Koh-Lanta ? – Beaucoup, cette saison, pour le feu sacré, on a reçu entre 35 et 40 000 candidatures. – 40 000 ? Ah ouais. – C'est énorme. Après plus de 20 ans d'existence de cette aventure, donc c'est énorme. On est hyper flattés de recevoir toutes ces candidatures. Et c'est un gros travail qui prend quasiment 6 mois aux équipes de casting, de sélection d'Isabelle Gambotti, pour choisir parmi ces milliers de candidatures, celles et ceux qui feront partie de Koh-Lanta. – Et c'est quoi les critères ? Les critères, ça se passe sur quoi ? Le feeling, il n'y a pas de critères physiques ? – Il y a une dernière phase où on voit, avec Alexia Lerjoubert et des gens de TF1, on voit une centaine de personnes à Paris. Et c'est une histoire de rencontre, au pluriel. On vient sans critères, il n'y a pas de raison objective, c'est du subjectif, c'est de la rencontre. Et surtout, on cherche des gens ultra motivés, parce que l'aventure Koh-Lanta est tellement difficile que si on n'a pas une motivation à toute épreuve, on ne tient pas sur l'île, avec la faim, la fatigue, le stress des épreuves, de l'élimination, etc. Donc le premier critère, s'il y en a un, mais ça ne veut rien dire, chacun a le sien, et à la sienne, c'est la motivation extrême. – Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de casting, justement, quand on voit, par exemple, un candidat comme Dylan, qui est devenu un chantre de la télé-réalité, et qui est devenu un peu une parodie de lui-même, en vendant des produits contre le cancer ? Est-ce qu'avec du recul, vous vous dites, par exemple, lui, ce n'était pas un candidat Koh-Lanta ? – En fait, on n'est pas propriétaire de la personnalité des gens. Après, chacun fait de sa vie, chaque aventurier, chaque aventurière fait de sa vie ce qu'elle souhaite. Nous, en l'occurrence, Dylan, quand on l'a choisi, il n'était pas du tout dans cet univers-là. C'était un jeune qui avait fait l'armée, qui était très motivé, qui voulait vivre la vie de Robinson. On l'a choisi, il a fait l'aventure qu'il a faite. Je ne pense pas que ce soit une erreur. – Il y a eu des candidats qui ont été des erreurs pour vous ? – Moi, je ne dirais pas des erreurs. Des gens qui se révèlent différents que ce qu'eux-mêmes pensent. On est navré à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de Koh-Lanta, mais il y a eu des abandons, des gens qui ont trouvé ça trop dur. C'est un échec pour nous, parce que si on emmène 20 aventuriers, 20 personnes sur 40 000, quand on recherche la motivation, on espère qu'ils ne vont pas abandonner. Mais à un moment donné, l'aventure, comme je vous le disais, est tellement dure, ça fait appel à de telles ressources, et ça va piocher si profondément en soi, que c'est très compliqué, voire impossible, de penser ou de savoir, de manière certaine, si l'un ou l'autre va abandonner ou pas. – Justement, ce que l'autre est sportif, moi qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que vous leur donnez un cahier des charges pour se préparer physiquement, où ils viennent, ils font comme ils veulent ? – Pas du tout. Chacun vient comme il veut, se prépare de la manière dont il le souhaite. La spécificité et la grande richesse, je crois, des aventuriers de Koh-Lanta, c'est justement d'être monsieur et madame de tout le monde, avec tout ce que ça a de beau. Chacun vient avec sa capacité. Ce n'est pas parce qu'on est le plus grand sportif qu'on a plus sa place que monsieur ou madame qui ne fait jamais de sport. Il faut être motivé, il faut avoir envie, et surtout, il faut réussir à se dépasser. – Est-ce que ces candidats viennent pour faire une aventure humaine, personnelle, ou être devant les caméras d'une des plus grandes chaînes de télévision d'Europe ? – Avant toute chose, vu la complexité de l'aventure, c'est vivre quelque chose de fort. Après, évidemment, après 20 ans, avec les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup plus maintenant cette petite musique de l'image, entre guillemets. Mais je peux vous assurer qu'au bout de deux jours, à dormir par terre, à ne pas manger, la notion d'image disparaît, et c'est la réelle motivation profonde de chacun, l'envie, le dépassement de soi qui prennent le pas, et l'image est reléguée très loin derrière. – Alors, dans tous les candidats, il y a Anne-Sophie, Célia, enfin, on a toute la liste ici, il y a plus de dix aventurières, Clémence, parmi les dix, alors pas votre chouchou et tout ça, parce que je ne vous le dirai pas, mais qui va se révéler être une candidate ? – Qui c'est qu'on doit surveiller ? – Voilà, donnez-nous quelqu'un qui vous a étonné, parce que vous n'imaginez pas son parcours. – Alors évidemment… – Ou pas forcément son parcours, mais son personnage. – Non mais vous n'imaginez évidemment que je ne vais rien vous révéler, parce qu'il faut garder la primeur… – Qui a gagné ? – Qui a gagné, je ne sais pas. Le dépouillement n'a pas eu lieu encore. – Tiens, combien de gens sont au courant du gagnant à l'heure actuelle, avant le dépouillement ? – Sur le tournage, il n'y a que moi, puisqu'on fait très attention… – C'est des caméras automatiques ? – Il n'y a plus de cadreurs ? – Alors, c'est des caméras fixes, en l'occurrence. – Et sans cadreurs. – Sans cadreurs. – Même la personne qui gère le son enlève son casque. – Ah bon ? – Oui. Pourquoi ? On a totale confiance en notre équipe, mais c'est à un moment donné… C'est une information tellement cruciale que pour se rassurer d'une manière ou d'une autre, on fait attention à ne pas la répandre, à la faire circuler trop. Après, il y a évidemment les équipes de montage en tout petit comité, qui, quand ils sont amenés à monter le vote final, qu'ils sont au courant. – Et TF1, ils sont au courant du gagnant ou pas ? – TF1 a des idées. – Voilà. – A des notions. Comment on réinvente un jeu ? – Alors, attends, qu'il faut regarder parmi les dix, parce que j'ai… – Oui, alors il faut regarder tout le monde, je ne vous dirai évidemment pas ce qui va se passer. Il y a une aventurière très du Romal, qui va se dépasser, Clémence, par exemple. – Clémence, je cherche Clémence, 27 ans. – Exactement. – Racordeuse de fibre optique, de Charente-Maritimes. – Exactement, qui vient de l'ouest de la France. Mais toutes, en réalité, cette question, Gilles, elle est intéressante pour qui aime Koh-Lanta, mais découvrez-les, parce que chacun et chacune, vraiment, et ce n'est pas de langue de bois que de vouloir dire ça, chacun et chacune, ces vins-là, vont se dépasser. Et il y a une spécificité cette année, un point à mettre en avant, je pense, c'est ce côté jeu. Ils ont toutes et tous joué au jeu Koh-Lanta, c'est un jeu d'aventure, il y a toute la partie survie, ils vont se dépasser, ils vont trouver les moyens de faire le feu, etc., de trouver à manger, et il y a des petites surprises aussi, des nouveautés qu'ils apportent, des idées qui n'ont jamais été vues et qui sont hyper utiles sur un camp, mais il y a aussi toute une phase stratégique de jeu qui est très poussée cette année et qui aime le jeu dans Koh-Lanta sera très content cette année parce qu'il y a des surprises. – Savoir faire du feu, je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'en montagne, dans les Pyrénées, j'ai croisé une certaine Clémence, un jour, mes enfants ont essayé de faire du feu comme Koh-Lanta, elle s'est approchée d'eux, elle leur a expliqué comment elle avait fait du feu sur Koh-Lanta. – Clémence Castel ? – Absolument, et c'était absolument une rencontre improbable et qui expliquait, voilà, si vous voulez faire du feu comme sur Koh-Lanta. – Et ça a marché ? – Et ça a marché. – Ils ont fait, vos enfants ont fait du feu ? – Oui, grâce à elle. – Vous êtes aussi le patron d'Adventure Line Production ? – Non, pas le patron, le directeur des programmes. – Le directeur des programmes, oui, pardon. Le patron, c'est Franck. – C'est Alexia Larrojoubert. – C'est Alexandre Larrojoubert. – Alexia Larrojoubert. – Oui, je suis très bon sur les noms et prénoms. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés chez Adventure Line ? – Oui, là, on termine aujourd'hui le tournage d'un grand jeu stratégique pour Netflix, qui se termine aujourd'hui, qui arrivera bientôt sur la plateforme. – D'accord. – On en est très fiers et c'est un jeu très ambitieux. Et on a également... – Un jeu d'aventure. – Un jeu stratégique. – D'accord. – Voilà. – En extérieur ? – En extérieur. C'est en extérieur, mais ce n'est pas vraiment un jeu d'aventure à la Koh-Lanta. – D'accord. – C'est un jeu de confiance et de conquête du pouvoir. Voilà. Et on a également un documentaire dont on est très fiers et qu'on a tourné début d'année, début janvier, au Cési, dans les Alpes, qui arrivera le 19 mars sur Canal+, à 21h10. Il s'appelle Face à face, c'est une rencontre inédite entre Robert Pires et Martin Fourcade. Et la question qui sous-tend tout le documentaire, c'est qu'est-ce qui se passe quand deux champions se retrouvent seuls face à face, à la fois les yeux dans les yeux pour parler de leur carrière, de leur vie perso et de l'impact du sport sur leur vie. Et aussi, ça c'est inédit, Robert Pires va défier Martin Fourcade dans une épreuve de biathlon. Il va y avoir une vraie compétition qui sera adaptée évidemment à la différence de niveau, mais il se passe vraiment quelque chose et c'est un documentaire dont on est très fiers. Et bien le 17 mars, on recevra Robert Pires. Le 19 mars. Le 19 mars. Et puis Martin Fourcade aussi. Oui, oui, oui. On va voir ça avec Stéphanie, c'est attaché de présidence. Moi, je voulais juste savoir, c'est que les épreuves, quand elles sont inventées, renouvelées, etc., comment vous les testez pour savoir si ça correspond au jeu ? Où est-ce que vous allez chercher l'inspiration dans les équipes de production ? L'inspiration, elle vient de Yann Legac, qui est le producteur des jeux de Koh-Lanta, qui est aussi le père Foura de Fort Boyard. Et donc, c'est un travail de réflexion avec Edi Monsecret qui travaille avec lui. Réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de voir dans le prochain Koh-Lanta. Alors, on a les épreuves fondatrices, fondamentales qu'on retrouve chaque année. Les flambeaux, l'orientation, les poteaux, la dégustation, la boue, le grappin exactement. Et on a chaque année, et ils réfléchissent, Yann réfléchit, à de nouvelles épreuves, de nouveaux gestes. Et chaque année, on a, on va dire, entre 5 et 7 nouvelles épreuves pour Koh-Lanta. Et on va découvrir ça ce soir, 21h10, sur TF1, Koh-Lanta, le feu sacré, c'est parti. Il faut regarder, c'est formidable. Ah non, mais moi, je suis sûr. Je n'en rate pas une. Merci beaucoup, Julien Merne, d'avoir été avec nous, producteur de Koh-Lanta. Merci Gilles. On se retrouve demain. On va parler du Figaro TV. Demain ? Non. Non ? On est mercredi, demain ? Demain, on est mercredi. Non, demain, c'est autre chose. Le Figaro, c'est jeudi. C'est jeudi. Bon, ben voilà. Demain, on a Thomas Hila pour parler de son nouveau programme sur France 3. Eh ben, c'est dit. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis dans un instant. C'est Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Moi, je vous dis à demain. Bonne journée. Merci. Merci.